Qu'est ce qui s'passe ? L'électricité marche plus ! 0 Vous... Oui ? J'ai toujours cru en vous, d'aucuns disaient que j'avez tort mais maintenant je suis bien content que vous me prouvez le contraire. C'est bien Dépsel qui va être bien dégoûté quand je le dirai. Oh oui, d'ailleurs, tourne-toi, il faut que je sonde ton anus pour trouver des diamants. D'accord. Pour sauver ma planète. Euh, comment, vous avez une gorge qui est très enflée et... Hop ! Mon doigt est dans tes... J'irai l'olée sur vos tombes ! Bonjour, bienvenue dans J'irai l'olée sur vos tombes ! Cette semaine, nous sommes accueillis très gentiment par Lulu Berlu. Voilà. Non, c'est... C'est Sébastien Carletti. C'est Sébastien, pardon, excuse-moi. C'est Sébastien Carletti, mais on est dans le magasin Lulu Berlu. Sébastien, tu vas nous parler de ton livre Nos jouets 70-80, mais dans cette émission... Si vous voulez. On va aussi parler du film Machete, on va parler du jeu Sonic Colors, et puis je pense que c'est à peu près tout, puisque l'actualité est vraiment foisonnante en cette période de Noël. Bon, c'est vrai qu'en jeu vidéo, il n'y a rien qui sort. Par exemple. Que dalle. Bah... Si, ah si, il y a Gran Turismo 5, mais on n'en parlera jamais. Eh non, jamais. Je suis sûr que tu ne voudras pas en parler non plus. Non. Très bien. Ah bah tout de suite, Big John, jingle. Alors, rubrique ciné, aujourd'hui c'est Machete. J'en parle d'abord, parce que je pense que tu en parleras sûrement mieux que moi. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, ça, monsieur Poulpe, il va faire, c'est le meilleur film de l'année, mais c'est ce que je voulais faire avec Karate Boy, mais c'est génial, mais c'est fabuleux. Moi, j'avoue que je ne vais pas détester, mais à un moment quand même, j'ai trouvé ça un petit peu longuet, mais parle-nous le Machete, parce que je pense que c'est toi. C'est le meilleur film de l'année, et j'aurais voulu faire ça avec Karate Boy. Tu vois ce que c'est Machete ? Absolument pas. Alors, en gros, il y a quelques années, Tarantino et Robert Rodriguez ont fait leurs deux films, Grindhouse, il y avait Planète Terreur et Boulevard de la Mort. Et dans ces films-là, ils avaient fait des fausses bandes annonces de films qui n'existaient pas à l'époque. Donc, il y avait plusieurs réalisateurs connus qui étaient venus faire des fausses bandes annonces, et ils avaient fait Machete, qui était la bande annonce d'un film avec plein de comédiens, mais qui n'existaient pas. Et à cause de la demande des fans et du personnage d'Annie Trejo, le héros du film, qui n'arrêtait pas d'appeler Robert Rodriguez depuis deux ans en disant « Putain, viens, on le fait, viens, on le fait ! » Ils ont fini par le faire, et le truc drôle, c'est qu'il y a blindes de comédiens qui ont rejoint le projet pour la blague, et comme Robert De Niro, par exemple. On va regarder tout de suite la bande annonce, et ce film existe vraiment. C'est ça qui est magique. Je vois le filtre. Un agent de l'agent de l'agent. Rolée par une sorte de destinée. Machete. Je sais ce qu'ils ont fait pour votre famille. Machete. Je sais la légende. C'est lui. C-I-F-B-I-D-A, y'all roulent up in the world. Alors, en fait, ce film part d'une blague. Donc forcément, il part un peu avec un tacos d'envenez, comme on dit. Mais non, non, il part d'une blague, et ils sont allés toujours en loin dans la blague avec des petits problèmes de montage. Il y a des sautes, par exemple, dans les scènes d'action. On sent les coupures, ouais. Voilà, t'as l'image qui est un peu crado, etc. Les gens surjouent. Et puis, il y a plein de trucs surréalistes dans l'action. Des punchlines. Des tonnes de punchlines. Il y a une tonne de punchlines. Et puis, il y a plein d'idées surréalistes dans le truc. Et moi, j'ai trouvé que le film, vraiment... Alors, ils en jouent forcément. Ils jouent le truc, mais ils amènent des idées politiques assez drôles, en fait, avec un réseau d'immigrés clandestins mexicains aux Etats-Unis. Mais c'est un réseau surréaliste, quoi. Il y a tout le monde, tu vois, fait partie du réseau et peut se téléphoner et tout. Il y a plein d'idées vraiment drôles. Rien que pour Robert De Niro, c'est très drôle de le voir dans ce rôle-là, qui est le pire méchant du monde. Mais le vrai méchant du film est celui qui fait vraiment une espèce de fanfaronnade magique. C'est Steven Seagal. Steven Seagal qui, donc, enchaîne des bouses tournées en Europe de l'Est depuis 15 ans. Et là, il fait un retour qui n'était pas vraiment programmé, puisque le truc s'est fait en deux secondes. Et Steven Seagal offre une performance vraiment mortelle. Si. Je n'ai qu'une envie. C'est-à-dire, Steven Seagal, ça y est, il est de retour pour de bon. Et vraiment, moi, je trouve ça mortel. La scène de fin avec Steven Seagal est génial. Il faut le voir. Là, il pourra dire qu'il l'a fait exprès. En tout cas, moi, le truc que j'ai préféré du film, c'est l'introduction avant le générique, où là, ils ont encore plus poussé les effets d'images, ils ont encore plus poussé les erreurs de montage. Et il y a une meuf à poil qui se bat et qui sort un téléphone portable... De son utérus. De son utérus, voilà. Et là, j'ai fait, ah ouais. Par contre, après, j'étais un peu plus déçu, parce qu'en fait, finalement, ils ont tout mis dans le début, en fait, j'ai l'impression. Non, parce que la fin avec Steven Seagal est géniale. Et la fin du film est bien, je suis d'accord. Alors, toi, tu n'es pas très film. Tu es plutôt joué, j'ai l'impression. Oui, un peu monomaniaque, non. Je regarde aussi des films tirés de dessins animés. D'accord, d'accord. Pas du tout monomaniaque. Donc, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Jouer, 70-80. Je suis co-auteur, on est combien de deux dans l'aventure ? Tu es co-auteur, du deux, d'accord. Alors, tu écris mieux que l'autre, quand même. Enfin, bon, c'est un... Tu l'as vu, mais je suis un avis personnel. Pourquoi 70-80 ? C'est parce que c'est les meilleurs jouets du monde ? Non, parce que c'est ma génération, enfin, notre génération, et que c'est celle qui parle le plus aux gens. De la trentaine d'aujourd'hui. Voilà, la trentaine d'air quadra. Cette fameuse culture geek, finalement, c'est... Elle vient d'ici, elle vient du blues. En partie. Alors, comment ? Tu as fait le bouquin, d'où est venue l'impulsion ? C'est toi qui as eu l'idée ? Non, non, c'est en fait mon co-auteur qui ont... Enfin, il en parlait depuis pas mal de temps, en disant, tiens, ce serait bien, si. Oui, mais pourquoi il en parlait depuis pas mal de temps ? C'est parce que vous étiez en train de jouer au G.I. Joe sur la table du salon ? Non, non, c'est juste qu'en fait, malheureusement, on a un travers. Ah, tiens, 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 ouais. Non, 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 non. Tu vois, Barbecue est en train de te brûler, et hé, si on faisait un livre ? Non, 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 non. Non, 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 c'est en fait, on expose nos oeuvres d'art chez nous, dans des vitrines, ou sur des étageurs, enfin, là où on peut. Ça arrive, ça arrive, je sais, au meilleur. Moi, c'est les chevaliers de Zodiac. Et en fait, à chaque fois qu'on invite quelqu'un, ou quelqu'une, ça embraye au niveau de la conversation. C'est, ah, je l'avais quand j'étais petite, enfin, voilà, c'est quelque chose que les lusberlus entendent au moins 30 fois par jour. C'est clair. Et on s'est rendu compte que les gens, on parlait beaucoup, en fait, finalement, ça éveillait beaucoup de choses en eux, et on s'est dit, ben, plutôt qu'inviter la France entière chez nous pour regarder des bouts de plastique. C'est fait beaucoup de gens, quand même. Ça fait un peu beaucoup. C'est beaucoup de paillassons. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit, ben, on va faire un bouquin sous forme de catalogue de jouets pour adultes. Enfin, c'est le catalogue qui est pour adultes, c'est pas les jouets qui sont... Oui, c'est sûr. Donc, on retrouve dans le bouquin... Ça s'appelle le sextoy 70. On retrouve dans le bouquin des tonnes de jouets qui ont marqué notre enfance, dont l'arbre magique. Tout le monde l'a eu, on sait même pas pourquoi. Parce que ça a été un gros succès, puis en fait, ils n'ont jamais cessé de le produire. D'ailleurs, je leur donne une idée. Vully, si vous m'écoutez, Vully Hermes, faites un tirage vintage, comme à l'époque, avec le papier peint moche et tout, et ça cartonnera. Il y avait la citrouille aussi. Oui, oui. La citrouille mystérieuse. Est-ce que ce livre aussi, c'est pas une façon de dire... Maintenant, bon, OK, les jouets sont cools, mais les vrais, c'était dans les années 70-80. Il y a aussi ce... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça aussi. Les consoles de jeu ont un peu tué le jouet, quand même. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on en parle à la fin. Et que ça aussi, il y a un problème de nombre de pages. Donc, on n'a pas pu s'étendre. Moi, j'aurais adoré mettre la NES. Par le jeu vidéo, pardon, parce qu'effectivement, c'est ce qui a un peu sonné le glas du bout de plastique articulé, quoi. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'heure où, justement, tu as du matraquage de pubs de jeux vidéo dans le métro, à la télé, etc. Alors, bien sûr, en période de Noël, tu as des pubs pour des jouets, mais mine de rien, le reste de l'année, ça n'existe plus du tout. Est-ce que tu as un peu l'impression que le jouet est mort maintenant ? Même si je te parle dans la boutique de l'Ubervue. Non, le jouet n'est pas mort. Il se trouve que les enfants grandissent plus vite. Ils deviennent des pré-pré-pré-ados plus vite. Et en fait, ils arrêtent de jouer... À cause de la télé-réalité. Ils se mettent à chanter très vite. Mais c'est ça. C'est ça. En gros, il y a une pression sociale aussi à grandir vite. Je crois que, je ne sais pas, tu me disais que le Cosmix, tu connaissais que ça date du début des années 90. Tu avais 13 ans, 14 ans. Tu restais un peu, quand même. Tu restais enfant. On se livre, on se livre. Ma mobilette. Mes parents m'ont acheté une mobilette pour que je sors de chez moi. À 14 ans, forcément. Il sort un peu, c'est ça. Et j'ai dit non. Et à 16 ans, deux ans plus tard, je me suis dit, mais attends, je peux prendre ma mobilette pour aller chez une marchande jouet pour m'acheter mes Transformers qui ne se transforment pas. Tu sais, toute la période de Transformers. Les Pretenders. Les Pretenders. Eh bien, à 16 ans... Tu connais les Pretenders. À 16 ans, j'allais m'acheter mes jouets tout seul en me disant, hé, mais j'ai la liberté. Je peux utiliser mon argent de poids, je peux acheter des jouets. Je l'ai marqué dans ma bio. Moi, officiellement, quand j'étais ado, je faisais du graffiti. J'adorais ça. Seulement, j'achetais mes chevilles Zodiac et tout ça, un peu en cachette. Et puis, quand je croisais des potes, j'étais, ah, t'as vu ? Oh, c'est pour mon cousin, bar le train et tout. Parce que du coup, tu dis, en gros, les jouets, on va dire, connotés action comme G.I. Joe, etc. Finalement, ça n'existe plus trop pour les garçons. Ils lâchent les Legos et bam, ils passent direct à la console, en gros. Tu n'as plus de truc vraiment de... Non, enfin, nous, ce qui a fait un peu notre génération, c'est le côté dérivé. C'est en gros ce que tu regardais, ce que tu voyais à la télé. Du coup, tu voulais le posséder en plastique. Et puis, des fois, c'était même l'inverse. En gros, ce que tu avais en plastique, tu voulais le voir à la télé. Enfin, voilà, il y avait un cercle vicieux, vertueux. Ça dépend du point de vue. Quand ça s'appelle J, c'est le conquérant de la lumière, c'était des jouets. C'est devenu... C'est ça, c'est ça. Avec les monstres plantes, et après, ils en ont fait un dessin animé. Oui, ça n'a pas été distribué en France. Enfin, normalement, ça n'a pas été, parce qu'il y a des rumeurs. Mais... Oui, il y a des rumeurs dans le milieu du jeu, ils te rendent compte. D'accord. Et... Oui, à l'origine, c'est une gang qui s'appelle Wild Warriors qui a fait un four aux Etats-Unis et ils ont commandé à la DIC un dessin animé pour... Booster les ventes. Booster les ventes. Et puis, finalement, voilà, ça n'a pas forcément... Enfin, le dessin animé a marché, mais pas les jouets. C'est vrai que dans ton livre, on apprend plein d'histoires dans l'histoire du jouet, en fait, comme par exemple Transformers, où... Donc, Davy s'interrogeait sur la taille différente des Transformers. Parce que moi, la taille, ça compte. Ça compte pour moi. Et donc, pourquoi les Transformers sont tous des tailles différentes ? Alors, il y a l'explication. Oui, on ne creuse pas trop pour ne pas perdre les gens et pour rester grand public, mais finalement, Transformers, c'est l'assemblage de deux gammes du fabricant japonais Takara, Microman et Diaclone. Et il se trouve que Hasbro, en fait, a eu l'idée de mettre en place, enfin, de lancer la gamme de jouets Transformers en rachetant, en fait, ces jouets et l'exploitation de ces jouets à Takara. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'était deux gammes de jouets différentes, des tailles différentes. Et eux, ils s'en foutent. Ils ont mis des étiquettes. Par le même fabricant, et encore, je dis par le même fabricant, parfois, je ne sais pas, tu as le grand avion blanc Jetfire que tout le monde voulait, c'était en fait le Sticker Transformers. Et puis, tu as même, sur certains modèles, tu as encore le logo Bandai. Donc, en fait, ils rachetaient des jouets et ils ont constitué une gamme et ils ont dit, voilà, maintenant qu'on a une gamme de robots Transformers cool, on va en faire un dessin animé. Enfin, d'abord une BD et puis après un dessin animé. Et c'est plus possible aujourd'hui parce que normalement, un produit dérivé, c'est censé justement être un produit dérivé qui est dérivé de quelque chose. Alors que là, effectivement, c'est le produit qui a engendré la série. D'accord. Et les actions, Jean-Jacques, tu peux en parler un peu parce que moi, ça m'a trop fait rire. C'est une idée de Vincent. En fait, il y a aussi des souvenirs qui sont liés aux copies qu'on avait. C'est-à-dire que le jouet, c'était quand même cher et des fois, tu voulais le personnage et tu avais ça, pas le copie. Il y a encore plein de jouets, ce qu'on appelle les bootlegs dans les magasins, mais ça existait déjà à l'époque. Et puis, l'action Jean-Jacques, c'était pour... Enfin, ce n'est pas l'appellation officielle. Quoique des fois, ça s'en rapprochait. Le produit officiel, c'était Action Joe. Du coup, ils appelaient ça Action Jack ou Action Boy. Et c'était moins bien. Et généralement, ce qui est marrant, c'est que tu les retrouves dans les Réros d'août et les Trois Suisses. Alors, un coup, en 78, ils s'appellent Danny. Un coup, ils s'appellent Kevin. Non, pas encore. Et puis, ils sont moches, mais sur la photo, ils font beau. Et puis finalement, ils coûtent 10 balles alors qu'un Action Joe, ça coûte plus. C'est vrai que tu nous disais qu'il y a quand même un gros marché de la copie, de jouets qui marchent et bam, tu te retrouves avec des trucs mais souvent les mêmes moules de jouets. Je crois que les G.I. Joe ont été beaucoup, 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 beaucoup copiés quand même. Oui, alors il y a eu des copies qui étaient inspirées au niveau de l'articulation et de l'univers soit futuriste, soit militaire, mais il y a carrément eu des copies de moules. En fait, en gros, ils font une copie d'un produit existant et ils tirent avec une qualité de plastique moindre des modèles et puis comme G.I. Joe... C'est du plastique coupé à l'eau. C'est ça, c'est presque ça. D'ailleurs, en fait, je fais une parenthèse mais ce qui est marrant c'est que tu vois, il y a des jouets de la fin des années 70, début 80 qui ont subi de plein fouet la crise pétrolière parce qu'il y avait une incidence sur le plastique et du coup... Ils étaient en bois. Ben non, c'est qu'ils coupaient le pétrole avec des produits pas terribles ce qui fait que voilà, tu as des jouets qui fondent avec le temps parce que du fait de la crise pétrolière et comme ils font du pétrole pour faire du plastique, ils trouvaient des produits de substitution et ce qui fait que le jouet ne dure pas. Donc, tu as... Biodégrade. Voilà, ou alors, la tête qui grise, voilà, les jouets de super-héros de la marque Migo, ils ont tendance, si c'est la fabrication, excusez-moi, je rentre dans le détail technique, si c'est de la fabrication après 78 ou après 79, tu retrouveras toujours ton Superman avec une tête toute grise parce qu'il a été fabriqué en mauvais moment. Quand tu... Parce que là, tu lâches des noms de marques, de machins, des trucs, t'es passionné de jouets, ok, mais comment t'as fait pour avoir toutes ces infos ? Déjà pour faire ce livre, mais c'est vrai qu'il y a une matière hallucinante en fait. Je t'ai déjà dit, j'étais un peu monomaniaque et c'est vrai que quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien cette chose et bien la connaître dans sa globalité. À l'époque, l'ikipédia n'existait pas, tu vois. En fait, tu viens, en gros, comment je me suis lié d'amitié avec les gens de l'Uberlus, c'est que tu commences d'abord par faire un tour, tu commences à leur casser les oreilles en leur disant tu achètes des vieilles revues de la revue du Jouet où tu vois tous les noms des distributeurs. Voilà, tu commences par te documenter en papier et puis, voilà, c'est un peu, tu te fais une culture toy et tu l'étales et puis... Et l'icono, où tu l'as trouvé ? Vous avez fait les photos ici ou alors ? Non, en fait, on a fait un tour de France des collectionneurs donc en fait, on n'a pas du tout tenu le projet secret. On a dit, on a envie de faire ça mais je ne collectionne pas les Barbies, excusez-moi, ou je ne collectionne pas les petits poneys, excusez-moi, et il faut qu'on trouve des collectionneuses ou des collectionneurs qui font ça et puis on est allé chez eux. Il y a des collectionneurs de petits poneys ? Ah, c'est... Écoute, les petits poneys, c'est l'équivalent féminin du G.I. Joe. Donc, t'as des... Et Poly Pocket, c'était pour les garçons ou les filles ? Ça dépend si c'est Poly Pocket. C'est pour les filles. Ah, mince, ok. Moi, je voulais savoir, là, maintenant, en 2010, pour toi, est-ce que t'as l'impression que les jouets sont cools ? Parce que, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que G.I. Joe, il les refond. Alors, il y a une ressortie, j'imagine. J'explore, il les refond. Moi, je vais te répondre. Je n'arrive pas à me positionner maintenant en tant qu'enfin. En gros, je les regarde avec mes yeux d'adulte. Donc, il faudrait que je me dise j'aurais aimé les avoir étant gamins. Donc, ouais, effectivement, je me le dis, mais je me le dis en tant que gamin des années 80. D'accord. c'est qu'ils arrêtent de jouer à 6-7 ans parce qu'il y a une pression sociale à grandir vite, à vite regarder de la télé-réalité, à vite... Oui, télé-réalité ou autre. Je suis pas... Côté vieux con, il est ressorti. Non, mais la télé-réalité musicale, tu vois, souvent, ça leur donne envie de mettre des mini-jupes plutôt pour des garçons. Et forcément, si tu relèves du jupe plus tôt. C'est vrai. Pour finir, quel est ton jouet mythique de ton enfance ? Parce que d'habitude, on demande l'objet geek, mais là, c'est pas la peine de te demander un objet geek, c'est quel est ton jouet. En fait, la dernière fois que je l'ai confié, j'ai eu une mauvaise surprise. Tu confies tes jouets ? Non, mais il y a une autre. Enfin, je t'en raconterai, je te dirai. Ok, je te prête ma porte. On va finir cette interview. Quel est ton jouet ? A ton avis ? qu'est-ce qu'il est le truc ? Enfin, tout le monde va dire il va encore parler de son Capitaine Flamme. Oui, mais il est dans le bouquin. C'est le petit Capitaine Flamme bleu qui ressemble à Capitaine Flamme C'est celui qui avait un cœur, enfin, son hublot était vert et puis ses pistolets tiraient pour de vrai. Ah, voilà. Mais c'est parce que, en fait, 36, 15, my life. Non, mais en gros, pour mes 5 ans, ma mère l'avait caché dans une valise et puis j'avais vu qu'il dépassait. Et donc, dès qu'elle avait le dos tourné, j'étais allé voir, j'ai fait, c'est le Capitaine Flamme mortel et puis c'était pour mon anniversaire donc c'était 20 jours plus tard mais bon, je crois que pour moi ça a duré 6 mois dans ma tête et à chaque fois qu'elle avait le dos tourné, j'y allais, je le regardais donc je le sortais de la boîte et il est resté vraiment gravé dans ma mémoire et la première fois que je l'ai revu, ça m'a, enfin, c'est ce qui a un peu été l'élément déclenchant, c'était en 98 ou un truc comme ça et j'ai, voilà. Donc voilà, c'est celui-ci. D'accord. C'est, voilà, on va regarder un sketch qui parle d'Assassin's Creed Brotherhood. Grand jeu. Ma, je suis très content qu'on ait volé tout l'or de Rome. Allons manger du parmesan. Ma, ma. Big John, Big John, Big John, Big John, Big John, Big John, réveille-toi. Tu faisais un rêve. Oh, Oh là là, c'est pas possible ça. Mais, pourquoi tu as le bras en céleri ? Ah, céleri, céleri, réveille-toi, réveille-toi, tu faisais le rêve d'un rêve d'un rêve. Réveille-toi, spectateur, tu as fait un rêve. Il est comme la cuillère, il n'existe pas. Jeu vidéo ! Alors, le jeu vidéo, peut-être que, on dit du mal souvent, ah là là, les jouets, c'est mieux, mais quand même, le jeu vidéo, c'est bien. Et surtout, Sonic Colors, j'ai l'impression que tu as beaucoup aimé ce grand retour en force du petit hérisson bleu. Eh ben, oui, c'est un grand retour en force, mais pour Sonic, mais pas pour le monde du jeu vidéo. Ah. C'est-à-dire que pour Sega, c'est pas mal, pour le monde du jeu vidéo, c'est... C'est pas très, c'est pas très lol. Mais c'est pas très lol. Alors, l'histoire, donc en gros... Alors, je vois qu'il a des petits amis avec des formes. Alors, Sonic apprend que le docteur Eggman est devenu gentil. Mais lui, il se dit docteur Eggman gentil. Docteur Robotnik. Docteur Robotnik. Non, non. Docteur Robotnik est gentil, ça m'étonnerait bien. Je vais quand même aller voir. Ah, mais il a fabriqué une fête foraine géante et il attire les aliens dedans. Il y a l'anguille sous la roche. Ouais. Alors, il y va. Et là... Il va enquêter, quoi. Il va enquêter. Et effectivement, le robotnik a créé une fête foraine, mais il capture des aliens, les petits aliens que tu montrais là, qui ont tous des pouvoirs. C'est un peu comme des petites piles électriques, ces aliens. Et lorsqu'ils rentrent dans Sonic... D'accord. Là, tu me parles. Et il leur donne un pouvoir spécifique. Selon la couleur, Sonic Colors. D'accord. Il a un pouvoir spécifique. Il peut aller vite. Alors déjà, Sonic, il va vite. Il connaît bien. Il ne comprend rien au jeu vidéo. Sonic va vite, mais quand le petit laser rentre à l'intérieur de lui, il va encore plus vite. Ou alors, le jaune, il devient une vrille et il peut rentrer dans la terre ou dans le gâteau, etc. Dans la terre ou dans le gâteau. Alors, c'est pas catastrophique au niveau jouabilité. Ça va. Mais, Sonic répond pas terrible. Et les phases en 3D, parce que c'est... c'est un peu tiré. Moi, j'ai l'impression quand je vois les images, etc., je trouve que ça ressemble à, de loin, à Mario Galaxy. C'est ça. Sega s'est dit « Mais, putain, mais pourquoi on merde depuis plusieurs années ? Parce qu'il faut dire que les Sonic précédents en 3D, c'était vraiment pas bien. » Ils se sont dit « Mais, putain, comment on peut faire ? Eh, si on volait les concepts à Mario... » C'était un vieux monsieur, Sonic. Oui, c'est ça. Et ils se sont dit « Eh, on va voler le concept. Non, c'est Mario Galaxy, si tu veux, phase 3D, phase 2D. Le jeu est super beau. Là, il n'y a rien à redire et tout. Par contre, les phases en 3D, elles sont pas hyper bien calibrées. Les phases en 2D, le level design, il est pas mal, mais sans plus. Sonic, il tombe à côté, tout ça, t'es... En fait, quand tu joues au jeu, t'es tout le temps en train de faire « Ah, ah, ah ! » Et ça tombe tout le temps à côté. Et le jeu est, en fait, hyper décevant, quoi. Est-ce que c'est le Viagra qu'on attendait pour le retour de Sonic ou pas ? Non, parce qu'en plus, le jeu dure 5 heures seulement. T'as juste 5 heures de jeu. Mais les boss de fin de niveau, j'ai jamais perdu une seule fois. Ils sont, mais, hyper simples. Il y a un mode online ? Est-ce que je viens de le voir ? J'ai pas joué online. Par contre, j'ai joué à 2. On peut jouer à 2. Et ils se sont dit « Hé, si on volait le mode de joueur de Mario, oui. » Tu sais, où on peut se battre, s'en s'en remer en bulle et tout ça. Ils ont pas su le faire. D'accord. J'ai joué, je me suis fait chier. Au final, tu donnes combien de bol de riz à ce jeu ? Pour les fans de Sonic, c'est vraiment 10 bol de riz. D'accord. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un Sonic 3D aussi bon. Pour les gens qui ont envie d'un bon jeu de plateforme sur la Wii, c'est un bol de riz, deux bols de riz. Bon, il est beau. Allez, 4 bols de riz et sinon, on jouait à Mario Galaxy. Ok, bon. Eh bien, merci Sébastien Carletti d'être venu dans notre plateau d'émission. Merci à Lulu Berlu de nous avoir accueillis. Alors, comme on n'a pas oublié de te donner le DVD de Karate Boy, je t'offre Sonic Colors sur Wii. Il n'y a pas le jeu. Non, il n'y a pas dedans. Est-ce que tu as la Wii aussi, s'il te plaît ? Oui, mais je te l'apporte. On regarde Young Karate Boy et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec... Cyril Drevet qui vient de nous parler de jouer avec toi. On va parler de jeux vidéo des années 80 avec Cyril Drevet. Sous-titrage ST' 501 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 jamais et tu sens le caca ! Il sent le caca ! Eh Akissou, il sent le caca ! Allez va-t'en !